Créateur qui a connu l'exil en pleine préparation de la Fashion Week. Oui, à 26 ans, Samia Nouri n'est pas un créateur de mode comme les autres. Il est né en Afghanistan, il est encore très jeune quand après l'arrivée des talibans au pouvoir et l'assassinat de son grand frère, il fuit le pays avec sa famille. On a quitté l'Afghanistan quand j'avais l'âge de 5 ans pour aller en Iran. Et en Iran, j'avais 5 ans et la vie c'était pareil, c'était pas mieux qu'en Afghanistan parce qu'on avait toujours peur, parce qu'on n'avait pas de papier, etc. Finalement, on est resté névant en Iran et à part travailler à la maison, on ne faisait pas d'autres activités. Je n'ai pas vraiment de souvenirs. En Afghanistan, le souvenir c'était les poussières et les vêtements traditionnels, la peur. Jour après jour, la famille Nouri économise afin d'offrir un passeur à son fils, un voyage vers l'Europe, un voyage vers le monde occidental. C'est ainsi qu'à 14 ans, seul, Samy parvient à rejoindre la France. Son passeur l'abandonne à Tours où il est arrêté par la police. Mais la France n'expulsant pas les mineurs étrangers, il est envoyé en famille d'accueil et en foyer. Sur une table, un objet lui rappelle son enfance, c'est un déclic. Un jour, j'y vais à l'école, je rentre à l'école, je vois la maîtresse de la maison qui travaillait avec une machine à coudre. Elle faisait des torchons, des trucs comme ça. J'ai demandé si je peux travailler. Elle avait très peur, elle me dit non, ne touche pas et tout. J'ai dit que j'ai déjà fait. En plus, j'avais énormément de difficultés au niveau de la langue. Et finalement, elle dit vas-y, essaye. J'ai essayé, elle a vu vraiment, c'était en plus une machine familiale, ça ne roulait vraiment pas vite. Et j'ai essayé, elle a vu, elle m'a dit ah, tu sais faire et tout. Et après, elle a commencé à parler avec tous les éducateurs et c'était bouche aux oreilles. Et après, j'ai demandé s'il peut me prêter la machine à coudre. Et en fait, dans ma chambre, parfois, je m'ennuyais, je faisais des trucs pour moi, genre des t-shirts, j'écrivais mon nom, prénom ou des pantalons. Et c'est comme ça qu'il s'est parti. La famille de Samy parvient à le rejoindre en France. Un an et demi plus tard, Samy intègre une école de mode et parvient, malgré son français approximatif, à l'époque, à obtenir un stage chez John Galliano qui repère très très vite son talent. Il va travailler ensuite avec Jean-Paul Gauthier. Aujourd'hui, il ne travaille plus pour personne. Il a créé sa propre griffe de haute couture. Samy nourrit Paris, mais il n'a rien oublié. Il fait de cette douleur de l'exil l'emblème de sa marque. Je me suis dit, bon, je vais m'inspirer de chouadeurs et de tenues traditionnelles d'où je viens. Et à côté de ça, la signature, j'ai réfléchi beaucoup. Mais en fait, je me suis rendu compte que tous les chemins que j'ai passés, je voulais la liberté. J'ai réussi à arriver dans un pays libre. Et toutes les frontières que j'ai passées, il y avait des barbolés. Samy a été profondément marqué par les neuf années passées en Iran. Alors que ses parents cherchaient la liberté en quittant l'Afghanistan, ils n'ont trouvé que répression et violence. La mort de Marza Anmi et la révolte de la jeunesse iranienne lui donnent de l'espoir. L'espoir d'un changement. Les plumes qui ornent nombre de ses créations sont autant de symboles. Hommage à ceux qui rêvent d'échapper à des régimes répressifs, comme il a pu l'expliquer au micro de Louis Amar et d'Audrey Payas. J'ai beaucoup travaillé avec les plumes, corsets, tulle. Avec l'actualité qui passe en Iran, etc. La liberté de femme, que je vous en parle tout le temps. Je voulais mettre en valeur la corde femme. Plus les plumes, c'est les oiseaux, la liberté, le sang volé. Le défilé de Samy Nouri aura lieu dimanche à 19h à Paris. Samy a également publié un livre pour raconter son incroyable histoire parue ce mois-ci chez Robert Laffont, sobrement intitulé « La machine à coudre ». Merci.